bonjour laurent comment ça va bonjour très bien bon début d'année on est on est content d'attaquer 2023 et donc d'attaquer la treizième année des rencontres gourmandes est ce que tu peux justement nous rappeler le concept de ces rencontres gourmandes alors le concept en fait c'est de retrouver les chefs avec les vins du domaine mais également toujours des découvertes d'autres vignerons et de cuisiner des en fait des plats de saison par des jeunes futurs talents voilà aujourd'hui nous avons trois chefs qui ont été sélectionnés qui ont donc un panier chacun un fait l'entrée l'autre le plat l'autre le dessert ils sont déjà en cuisine comment ça se passe ça se passe très bien alors il finit souvent de préparer ici parce qu'ils ont déjà un petit peu travaillé auparavant mais la cuisine n'en est qu'à m'adapter et ils ont eu les vins au préalable également pour accorder avec les plats et je pense qu'il ya toujours surtout une très bonne ambiance qu'on demande l'entraide entre toutes les chefs également une table avec un jury des plus sympathiques qui on a aujourd'hui à la table alors moi nicole ferroni on a saverine ferrer on a serge du pire aussi le plus la vie et et mon et mon ami christophe donc titof nous voici en cuisine maintenant avec benoît bonjour benoît comment ça va bonjour ça va bien ravi d'être ici première fois aux rencontres gourmands première fois ici ouais qu'est ce qui vous a fait accepter cette invitation le côté sympa on était venu pour les remises des plaques des bibs gourmand donc voilà beau partenariat avec la maison vaudieu et qui on travaille on a dit oui tout de suite au tirage au sort vous êtes tombé sur l'entrée ce que vous pouvez me présenter le plat que vous allez que le que nous allons déguster alors pour commencer où c'est une variation autour de la saint-jacques la courge et la mandarine et du coup vous avez un carpaccio de saint-jacques un espuma avec le bouillon de cuisson des courges de spaghettis et pour terminer un petit velouté avec une saint-jacques poêlé au beurre de mandarine voilà merci beaucoup merci à vous bonjour louis comment ça va très bien merci merci alors louis vous vous occupez du plat aujourd'hui qu'est ce qu'il y avait comme ingrédients dans ce panier mystère alors obligatoire c'était le pigeon le chou et le navet et à rien on l'a travaillé on avait le droit de travailler à notre façon donc on vient d'un restaurant d'un nouveau restaurant en France qui est à Marseille et on a un restaurant spécialisé à la braise donc on a fait tout au charbon on a tout travaillé sur le charbon donc de A à Z de quoi de le navet aussi bien la garniture que le coffre enfin à peu près tout alors un exercice un petit peu difficile oui parce qu'ici on n'est pas dans un restaurant on est au château de Vaudieu donc on soit on doit s'adapter évidemment à la cuisine au matériel comment ça s'est passé bah plus au bien l'accueil l'accueil était très très bien très chaleureux et après l'entraide avec les chefs ça se passe toujours bien et le lieu est vraiment parfait vraiment adapté à ça donc il n'y a vraiment pas eu de problème là dessus sur l'arrivée il n'y a vraiment pas eu de problème super on se retrouve tout à l'heure évidemment pour déguster le plat merci merci bonjour Florian comment ça va ça va très bien Florian sur vous êtes le chef qui va s'occuper du dessert donc sur les rencontres gourmandes de vos dieux mais vous êtes cuisinier j'ai jamais fait pâtisserie de ma vie ça va être un défi donc oui c'est vraiment un défi du coup comment vous vous êtes organisé alors déjà on travaille de l'orange du chocolat et de la cardamone donc on a fait pas mal de essais avec mon pâtissier parce que je me suis jamais fait aidé de mon pâtissier et ça a été long parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ces produits là nous on fait beaucoup de local donc l'orange de chocolat la cardamone c'est très rare mais on a travaillé tout ça ça va être plutôt frais je pense ça va être bien j'espère est ce que vous avez un peu la pression beaucoup de pression mais néanmoins on donne tout quand même pour ce dessert on se retrouve tout à l'heure justement pour pour déguster le dessert et voir qui aura gagné merci beaucoup Serge comment vas-tu très très bien regarde le temps qu'il fait c'est incroyable chaque fois qu'on vient ici il fait très très beau tu es un fidèle des rencontres gourmandes qu'est ce qui te plaît autant dans ces journées les gens qu'on rencontre déjà et puis et puis la gastronomie c'est et puis le lieu aussi le lieu est incroyable et c'est pas une blague quand on vient ici il fait toujours beau je n'ai pas de sous oui j'ai souvenir de quelques nuages mais il fait toujours beau c'est quoi c'est une récréation gustative gustative tu es un vrai épicurien est ce que tu as eu l'occasion avec ton planning chargé de pouvoir aller goûter la cuisine de ces chefs justement qui nous régalent certes oui c'est certain mais j'avoue que je suis j'ai été longtemps stationné à marseille et puis maintenant que je ne suis plus je vis toujours à marseille mais maintenant que je ne suis plus stationné à marseille je vais beaucoup à paris je suis allé tourner en bretagne je suis allé tourner en belgique et tout et là aussi je découvre une gastronomie j'ai moins le temps de faire les restos ici mais je je vais t'emmener dans un petit endroit à marseille qui s'appelle le café bobo le chef denis est assez étonnant avec plaisir donc ça sera un autre rendez vous de ces gourmands merci beaucoup serge merci louis vous êtes l'heureux gagnant des treizièmes rencontres gourmandes de vos dieux qu'est ce que ça vous fait très haut pour moi et mon équipe sérieux c'était on ne venait pas pour ça et c'est pour ce qui arrivait donc c'est vraiment cool vraiment heureux pour moi et mon équipe encore une fois toutes les personnes qui étaient là les tables invité les partenaires le jury vous ont dit quelques mots sur votre votre plat qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on en tire comme enseignement avec le travail tout est tout est accessible et après ça a été des magnifiques des magnifiques marques de la part des chefs et des invités des personnalités donc franchement j'en tiens que du bon j'en tiens que vraiment du bon quoi donc c'est vraiment cool on vous retrouve où dans votre nouvelle adresse à marseille on vient d'ouvrir un restaurant à marseille au 225 paradis le restant s'appelle les frangines voilà on espèce on espèce voir bientôt avec grand plaisir merci beaucoup à très bientôt qu'est ce qu'on peut souhaiter aux rencontres gourmandes pour l'année 2023 on peut souhaiter de continuer tout simplement à rassembler le monde de la gastronomie et des vins et de permettre justement à des amis qui partagent la même passion de se retrouver et d'avoir un éclat de ciel bleu de toute manière chaque fois qu'ils viennent ici merci beaucoup laurent et vive les rencontres et bien contre